Rencontres par Marc Sisman Bonjour Arthur H. Bonjour. Arthur H, vous publiez un album assez atypique qui s'appelle L'or noir, que vous n'avez pas fait tout seul, enfin avec un vieux complice on pourrait dire, avec Nicolas Repac. Une sorte de beau parcours poétique, rythmique et sonore qui paraît dans une collection qui s'appelle Poetica Musica, où en fait vous, est-ce qu'on dit lire, dire, chanter, je ne sais pas, des textes de grands auteurs qui vont d'aimer Césaire, Édouard Glissant, il y a Daniela Ferrière également, tous les chantres de la négritude comme on a tendance à dire, mais pas que. Comment est né ce projet, assez atypique et cette quête que vous avez dû, j'imagine, faire de trouver des musiques, des sonorités collant à ces textes ? En fait c'est un vieux rêve que j'ai depuis longtemps, moi mes racines inspirationnelles c'est les dorses, c'est classique, c'est pas très original. Une autre forme de poésie on pourrait dire. Mais ouais c'est ça, cette idée de poésie rock, vraiment de mélange d'un truc poétique, c'est un peu, peut-être un peu adolescent quand même, un peu ado, mais aussi très cinématographique. C'est vrai que la poésie de Jim Morrison par exemple, elle avait beaucoup d'images comme ça, d'images d'autoroutes, de trucs, une poésie rock. Puis après, vers 1990, c'est très tard, parce que je n'écoutais pas du tout de chansons françaises, j'ai découvert Gainsbourg et puis là je me suis dit, ah putain, on peut faire la même chose avec le même esprit en français. C'est-à-dire faire de la poésie, c'est-à-dire un texte qui génère des images vraiment belles, marrantes, aussi chaotiques, toute cette confusion qui fait la richesse de l'époque où nous vivons. Et du coup, j'avais toujours ça dans la tête, ce mélange de poésie et de musique. Moi, j'ai fait des chansons, mais dans les disques que j'ai faits, il y a toujours un ou deux morceaux qui sont une espèce de grande délire poétique, comme ça, avec toute une histoire. Là, dans Babalove, dans le dernier, c'est Prendre corps, et puis Livresse des auteurs. Après, il y a eu Le Général de Gaulle dans la cinquième dimension, il y a eu Onir et Kata, il y a eu Cool Jazz, des morceaux. Et puis, j'avais aussi l'idée d'aller plus loin dans la poésie, faire vraiment entre la poésie et puis le fantasme de la BO de cinéma aussi. Quand j'étais petit aussi, j'aimais beaucoup Orson Welles, qui venait de la radio et qui travaillait énormément ses bandes-sons. Donc, ce mélange de voix off et de musique, je ne sais pas, ça m'a toujours fait triper, une espèce d'opéra radiophonique comme ça. Et puis, il y avait aussi le disque des Doors, une fois que Jim Morrison est mort, Un American Prayer, qui a un super beau disque. Voilà, cette idée d'aller vers cet univers-là, de sortir de la chanson, sortir des contraintes de la chanson, et d'aller vraiment vers raconter une belle histoire. Là, il y a une glaise verbale qui est impressionnante. Est-ce qu'il y a eu une peur au début par rapport à la puissance de ces textes ? Est-ce qu'on se les accapare ? Est-ce qu'on plonge dedans ? On trouve la voix qui va avec rapidement ? Ou ça a été quand même un peu long ? Comment ça a fonctionné ? Peur, jamais. Jamais de peur. Aucune crainte. On plonge dedans. On plonge dans Aimé Césaire. On plonge dans Glissant. On glisse dans Glissant. On glisse dans Glissant. On a fait rire dans la ferrière. Non, non, ça s'est fait très naturel. Il y a des petits moments magiques dans la vie où toutes les portes s'ouvrent toutes seules. Tu n'as même pas le temps de frapper, la porte est déjà ouverte. Et c'est ce qui s'est passé avec cette histoire de l'or noir. J'ai fait un remplacement d'un comédien. Je ne suis pas comédien, même si j'aimerais bien l'être. Même si je peux jouer dans la vie différente, autre personne comme moi-même. Même si je ne sais pas vraiment qui je suis non plus. Mais du coup, je suis un peu comédien, comme tout le monde. Donc on m'a proposé comme ça. Il y a un comédien qui est tombé malade. Et puis c'est grâce à lui, en fait, qu'on est là tout de suite, maintenant. Parce que du coup, j'ai dit une amie, Razarka Lavan, qui m'a appelé. Une amie que je ne connais pas, d'ailleurs, que je connais très très peu. Qui m'a dit, ce que tu ne veux pas faire ce remplacement. Et je me suis retrouvé en train de devoir lire Aimé Césaire devant Édouard Glissant. C'est une espèce de fête qu'on a fait en son honneur. Édouard Glissant, c'est un grand philosophe, poète, qui m'est connu. Mais qui est vraiment génial dans ses idées. Qui a toutes ces théories du tout monde, de la créolisation du monde. C'est très beau ce qu'il écrit. Donc je me suis retrouvé devant ce monsieur à dire Aimé Césaire. J'avais beaucoup de mal à le dire. Parce que c'est vraiment compliqué, ces textes. Alors j'étais dans... Mais c'est intéressant, justement, sur cet aspect-là. C'est-à-dire le rapport évoqué sur poésie, chant, en disant ce qu'on dit au début, etc. Et justement sur ça, c'est-à-dire filtrer dans sa voix, par soi-même, un texte qui, à la base, est un texte écrit. Donc est censé être lu et pas chanter. Et justement, de cela qui apparaît comme ça, dites c'était difficile, c'est quoi exactement ? C'est-à-dire c'est dompter les mots, c'est dompter la musicalité des mots ? Pour moi, c'est passé par le son, évidemment. Parce que j'ai quand même l'habitude d'avoir les mots en bouche, de les chanter et de les raconter. Mais surtout par le rythme, en fait. Parce qu'au théâtre de l'Odéon, je devais dire trois textes, ce qui était vraiment difficile. Et puis moi, c'est vrai que je ne suis pas très fan de, en général, comment les comédiens disent les textes, à part les grands. Je trouve ça un peu dramatique, un peu pompeux. Donc j'ai essayé de trouver un autre feeling. Je me suis enfermé dans les toilettes, qui est un bon endroit pour s'échauffer, parce que ça résonne. Et puis on est tranquille. Et puis là, j'ai commencé à dire le truc de manière vraiment rythmique, avec mon propre rythme interne. Et puis aussi ce côté très incantatoire, aussi. D'avoir une légère incantation. Parce que quand je dis de la poésie comme ça, je me prends toujours un peu pour un espèce de preacher, quoi. Américain, tu vois, il y a toujours ce côté... T'es l'évangéliste. Jésus, tu vois. Ouais, ce côté où t'es pris par une énergie, quoi. Donc je me suis mis dans ce rythme, dans ce côté très répétitif. Et cette poésie, elle colle bien à ça. Et du coup, ça a marché. Je pense que j'ai trouvé une façon personnelle et originale de dire ce texte pour le rendre fluide. Et ça a plu aux gens. Ça a plu à Glissant. Peut-être qu'il avait l'habitude de l'entendre d'une façon un peu déclamatoire, tu vois. Un peu figée, j'imagine. Et aussi, tu vois, cette histoire de revendication, tu vois. Un côté... Alors que moi, je l'ai pris de façon vraiment... La lumière des mots, le rythme, le son, de façon plus... Vraiment musical, en fait. Vraiment musical. Sans le chanter, en le disant. Mais avec quand même derrière un très fort feeling musical, quoi. Alors justement, la musique, on a dit, il y a les textes, il y a la voix. Et il y a la musique qui est importante. Comment s'est fait aussi la quête ? Comment s'est fait le travail avec Nicolas Repas ? Des textures musicales qui sont assez changeantes, qui sont parfois très percussives, qui sont parfois du côté presque cinématographique, pour reprendre le mot utilisé tout à l'heure. Pareil, comment ça s'est fait ? Il y a eu des tâtonnements, des essais, des... Il y a des choses qui font effectivement, qui sont des sonorités qui font très liées aux origines de ces textes. Mais il y a aussi parfois des sonorités qui font presque... Asiatiques. Enfin, qui sont... C'est vraiment... C'est une sorte de... Vraiment de voyage assez... Ouais, ouais. Assez ample. Mais ça, c'est tout le travail de Nicolas. Parce qu'au début, on a fait le spectacle. Donc on s'est enfermé trois jours. Et puis on a... Enfin, Nicolas a improvisé. Moi, j'ai essayé de dire les textes. J'avais choisi, avec une femme, Nadine Egel, J'avais choisi les textes les plus narratifs, les plus imagés, pour moi, les plus facilement communicables. Parce que sinon, des fois, la poésie, c'est quand on m'a hardcore. Tu vois, c'est... À dire, des fois, c'est vraiment spécial. Donc j'ai choisi des textes où je trouvais qu'il y avait des images vraiment éclatantes. Des images fortes et qui, d'un coup, font naître des paysages tout de suite. Donc je les ai dit, redit, redit. Puis Nicolas, il s'en a inspiré. Il a trouvé des musiques. Il a trouvé une trame comme ça, très simple. Avec guitare, senza, une flûte, 3-4 couleurs, pas plus, comme ça. Ça, c'est le spectacle. Et puis après, il s'est enfermé dans son studio. Et là, c'est tout l'art de Nicolas Repack. C'est-à-dire qu'il a une banque de sons invraisemblable. Et puis il fait des collages, quoi. Nicolas, il est très, très musicien. C'est un super guitariste et tout ça. Et puis, donc, il a tout cet océan de sons à disposition, de matières, vraiment, de textures. Et puis il les colle, il les empile, tu vois. Il travaille au début, c'est un espèce de gros bordel. Et puis au fur et à mesure, il enlève des choses. Et puis le paysage s'éclaire. Et puis moi, de temps en temps, je dis, tu vois, quand c'est presque fini, je viens. Je lui dis, là, tu pourras enlever encore. Je lui donne, tu vois, quelques avis comme ça. Mais c'est quand même lui qui fait tout. Et puis on est parti sur l'idée de quelque chose pas illustratif, mais très cinématographique, quoi. Et puis comme on est complètement mégalomane tous les deux, on s'est dit, pourquoi on n'ira pas plus loin ? On créait une collection tous les deux, Poetica Musica, où on s'amuse avec la poésie. On la rend avec notre univers rock'n'roll, groove, musique black. Et puis on l'emmène, on kidnappe la poésie. Puis on l'emmène dans notre univers pour qu'elle montre un autre côté d'elle. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que beaucoup de poètes étaient quand même déjà des vrais marginaux. Et puis des gens qui avaient une existence très libre, extrêmement libre, qui sont plus proches du rock'n'roll que de la littérature française. Donc finalement, peut-être qu'on les fait revenir dans leur maison primitive. Justement, par rapport à cette bande-son où tous les deux vous avez retiré des choses. C'est vrai que quand on l'écoute, malgré les changements d'un titre à l'autre, il y a quand même une sorte d'unité. Quand on arrive à une véritable unité, ce n'est pas juste justement un collage, une sorte de patchwork. Une première chanson, on a l'impression d'être dans tel paysage. Et le texte suivant... Non, parce que l'idée du spectacle en noir et du disque aussi, c'était de faire un grand voyage. C'est-à-dire de ne pas dire le nom des poètes et le nom des textes de manière officielle. Et que ce ne soit pas cloisonné, mais que ce soit... Et je pense que c'est ce qu'on va faire aussi pour les autres volumes de notre collection. C'est à chaque fois un long texte qui, finalement, est comme un long délire. Vraiment un texte qui n'a ni queue ni tête, mais qui est quand même pensé pour que chaque texte réponde à l'autre. Et musicalement aussi, tu as un truc que tu peux écouter comme un long délire d'une heure. Si tu veux, tu peux choisir aussi un poème. Mais sinon, c'est fait pour un peu perdre les pédales. C'est quoi les autres auteurs qui seront filtrés au filtre Poetica Musica ? Il y a déjà des envies par rapport à... Le deuxième tome qu'on veut faire, c'est des beatniks américains de Walt Whiteman jusqu'au plus récent. Cette poésie beat américaine, aussi très urbaine, aussi très rythmique, très répétitive. La difficulté étant de trouver une bonne traduction, parce que là, c'est de l'anglais argotique. Donc c'est dur de... Et après, René Char, René Char, faire un truc aussi. René Char, c'est très très beau. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé Bachung, par exemple. Qui a une poésie française contemporaine. Super dur à lire, si tu la lis, si t'en lis beaucoup. Mais si tu prends quelques phrases, quelques extraits, c'est vraiment très très beau. Et là, faire quelque chose de beaucoup plus symphonique. Tu vois, vraiment très très classe, avec des mots qui se baladent, avec beaucoup beaucoup d'espace. Est-ce que tous les auteurs, tous les poètes sont transposables dans ce genre d'univers ? Est-ce qu'on arrive facilement, comme ça, à faire venir dans son monde des textes, des auteurs, etc. Est-ce qu'il y en a certains qui n'ont besoin juste que de la voix, ou juste de la lecture ? Ou est-ce que pour l'instant, à première vue, non, c'est faisable un peu avec... Non, parce qu'il faut déjà une affinité personnelle. Parce que, par exemple, quand tu reprends une chanson, et que tu chantes une chanson d'un autre, tu te l'appropries complètement, parce qu'elle résonne avec toi, quoi. Donc, il faut qu'il y ait ce phénomène-là, ce phénomène d'empathie, quoi. Il faut une empathie. Et puis, il y a beaucoup de poésie qui est vraiment trop cérébrale, quoi. Je dirais que la plupart de la poésie, c'est trop une étude du langage, ou quelque chose de très complexe qui se suffit à lui-même, et qui n'accepte pas d'air, de lumière et de musique. Ce n'est pas un reproche, d'ailleurs, c'est juste comme ça, quoi. Mais il y a deux façons de vivre la poésie. Il y a juste la lire pour soi, et les beaux textes, ils font naître vraiment un silence, des images, ils ouvrent un espace intérieur. Et puis, l'autre façon, c'est de le dire en public, quelque chose comme ça, de le dire à l'extérieur, de le déclamer. Et puis là, c'est plus comme une espèce de cinéma archaïque, primitif. Justement, sur les textes de l'or noir, vous dites, cette poésie, je vous cite, « Cette poésie, elle est multiple, mais elle a sûrement un ADN commun. Je ne suis pas un spécialiste et je désire rester un ignorant pour toujours mieux la découvrir. Elle me touche, elle me parle à l'extérieur comme à l'intérieur. J'éprouve un immense plaisir à la dire et à reconnaître les liens qu'elle tisse avec ma propre intimité. » C'est aussi quelque chose d'essentiel pour justement, c'est-à-dire vraiment de se le... Sûrement, c'est le plaisir qu'on en tire. Par exemple, si on fait des beatniks américains, je m'en sens proche aussi à travers toute la chanson rock, qu'elle soit française ou américaine, que ce soit Bashung, Gainsbourg ou Christophe, enfin, ou les grands comme ça, ou Dylan ou Cohen et tout ça. Il y a aussi ce rapport dans la musique beatnik à la musique très très fort. Et puis la poésie des Caraïbes, à Haiti, tout ça, moi je suis touché depuis toujours par l'âme noire à travers la musique principalement. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose de... à la fois très métaphysique et très charnel qui se mélange, qui me parle complètement, dans lequel je me reconnais, en rapport à la nature aussi, au sexe, je ne sais pas... à aussi un truc vraiment irrationnel. Accepter que la vie est une forme de délire, il y a ça très fort dans cette poésie, et ça me parle un petit peu. Justement, vous apprenez quoi sur vous, sur votre chant, sur votre approche, votre concept, votre univers de la musique, votre approche de la musique, après un tel projet par rapport à vos albums personnels, où là, les textes ne sont pas de vous, même si vous avez part... La musique est de Nicolas Ropac, même si vous avez participé. Quand le disque est fini maintenant, enfin, il y a eu certes les spectacles, mais le disque est gravé dans la cire, même si ce n'est plus de la cire, malheureusement. Vous lui donnez quelle valeur à un projet comme ça par rapport à ce que vous faites habituellement ? Vous apprenez, vous sortez de là de quelle manière ? Vous apprenez beaucoup sur votre voix, sur votre approche des textes ? Oui, beaucoup. Je pense que tout le monde en a toujours un intérêt à fréquenter les grands artistes, puisque tout simplement, ils reculent les limites de l'imaginaire, ils te font naître des nouvelles images. Il y a une forme aussi d'intégrité, de fidélité par rapport à soi-même, qui est assez puissante. Et puis, il y a aussi un art de la langue. C'est très, très bien écrit. Encore une fois, c'est des thèmes aussi qui m'intéressent, que moi-même, j'ai envie d'explorer. Donc, c'est vraiment super inspirant. J'espère en tout cas que ça va monter un peu, ne serait-ce que légèrement, le niveau de mes propres chansons. Je pense que c'est des mots qui rentrent en toi quand tu les dis, comme ça, ça rentre à l'intérieur. Donc, ça agrandit un peu l'espace. Vous avez déjà écrit des choses consécutivement à cette expérience de l'or noir ? Non, pas encore. Non, parce que quand j'ai la tournée Baba Love, qui est une tournée très rock, groove, et puis en même temps, ma tournée poétique avec Nicolas, méditative, je suis bien occupé. C'est bien, justement, ça fait une sorte de petite bulle, de petite cabane à part. Oui, c'est ça. L'un nourrit l'autre. Oui, parce que quand je fais des concerts, quand même, c'est deux heures, deux heures et quart, c'est très physique, je danse beaucoup. Enfin, c'est vraiment... C'est pas une épreuve physiquement, mais je le sens passer, quoi. Il faut chanter, je chante à fond maintenant, je chante assez fort, quoi. Donc, physiquement, il faut vraiment que je me détende complètement. C'est toute une approche. Alors que là, je dis des textes pendant une heure, c'est vraiment tranquille, quoi. C'est hyper méditatif. Il n'y a aucun effort. C'est juste être au service de ces images, de ces mots, les rendre bien. Ça me demande juste d'être très concentré pendant une heure, qui est très agréable, de faire le vide complètement. Ça me régénère, en fait. Le spectacle doit être redonné encore à nouveau, c'est ça ? Sur scène de l'or noir, les textes doivent être... Ouais, ouais, ouais. Il doit évoluer ? Vous étiez en train de dire tout à l'heure que ça évolue par rapport à avant, avant qu'il soit enregistré, etc. La manière de... Il y a des choses qui vont... Non, c'est assez calé maintenant. Il y a le spectacle. On va tourner beaucoup à la rentrée 2013, parce que là, j'ai ma tournée Baba Love, qui est à fond. On va jouer normalement au Théâtre du Rond-Point pendant trois semaines. Là, le 31 mars, il y avait le Théâtre de l'Odéon à Paris. Et après, on va faire une tournée, on va aller aux Antilles. On est déjà allés en Haïti avec ce spectacle. Je pense que c'est un spectacle qui, pour nous, est un peu magique. Ça fait des rencontres, ça fait des portes qui souffrent toutes seules. Ça fait plein de trucs. Comment se passe l'après Baba Love, justement ? L'album assez caléidoscopique, patchwork, vraiment très dense, très riche en textures sonores, en invités, etc., en plein de choses. Là, la tournée qui se passe après, c'est toujours comment on vit. Est-ce que c'est un sas de décompression ? C'est une manière de faire exposer encore plus un album. Un album qui est comme ça, qui fait très album, très studio, mais en même temps, de l'amener live et d'amener d'autres choses, d'autres textures. C'est une manière de voir comment il peut vivre ensuite. C'est très agréable parce que c'est vraiment pousser toutes les chansons dans leur retranchement. Un morceau comme Basquiat qui a déjà assez la pêche sur le disque. Là, sur scène, ça devient un espèce de gros bloc d'énergie, comme en volcanique, avec un truc vraiment... Je n'ai jamais eu un aussi gros son, aussi épais, aussi rentre-dedans. Ça me fait sortir des choses et ce que j'aime dans les tournées, c'est que ça construit ton corps, ça modèle ton corps. comme tu es obligé de repousser tes limites avec l'épuisement toujours et de t'ouvrir, de lâcher prise sans cesse. Si tu ne lâches pas prise, il n'y a vraiment rien qui se passe. Lâcher prise, c'est juste être vide, s'abandonner au moment, s'abandonner à l'énergie, vraiment arriver à... qu'il n'y ait aucune résistance à la musique. C'est un travail vraiment continu parce que si tu ne le fais pas, tu t'épuises, après tu rentres dans un truc négatif. Et puis j'aime vraiment un très très bon groupe que j'aime beaucoup. Puis la musique évolue. C'est frustrant par rapport au disque parce que ça prend tellement vie sur scène avec le temps. Comme tu rejoues, tu vois toujours les mêmes morceaux, tu es toujours en train de changer les arrangements, de les faire évoluer, d'être plus proche du sentiment. Et puis c'est la joie aussi qu'il y a à communiquer avec les gens quand ça marche, quand il y a vraiment une vibration tendue et que les gens ils dansent, qu'on voit vraiment une grande excitation en fait. Parce que là, tu ne fais pas des concerts pour faire des concerts où il ne se passe pas grand chose ou tu vois un mec faire son petit caca sur scène, tu vois, ce n'est pas ça. Enfin moi j'essaye de mettre la barre assez haute pour qu'il se passe quelque chose de vraiment excitant. En tout cas pour ceux que ça intéresse et ceux qui ont envie de rentrer dedans. et quand ça se passe, il y a vraiment un truc qui se met et puis tu es dans le son. C'est ça qui est beau dans un concert. Tu es vraiment à l'intérieur du son. Il y a des moments où physiquement, il y a une espèce de concentration totale, de vide. Tu es relié à tout ce qui se passe et c'est vraiment une forme de plénitude en fait. C'est pour ça que c'est dur de redescendre après. Et après, quand il y a une série qui s'arrête, tu es vraiment largué pendant 2-3 jours parce que tu es haut quand même. Et puis après, il n'y a pas vraiment de méthode efficace de descente. C'est toujours une espèce de break-a-break. Tu fais comme tu peux mais ce n'est pas évident. Dans tout ce flow de musique personnelle, est-ce qu'il reste du temps pour la musique des autres ? Quel type de mélomène vous êtes ? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique ? Est-ce que vous avez des phases ? Est-ce que quand vous êtes dans un train, dans un avion, vous écoutez de la musique ? Est-ce que dans votre salle de bain aussi ? Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à écouter du silence ? Ça dépend. J'écoute peu de musique et en ce moment, j'ai plutôt envie d'écouter des musiques qui laissent pas mal d'espace sur des... Il y a un disque de Carl Craig que j'aime beaucoup qui s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle. In Air Vision ? C'est le boléro de Ravel remixé, mais il reste très très peu du boléro. Comme ça, ça a l'air con. En fait, c'est un super beau disque d'électro, très très planante. Genre des trucs comme ça, des trucs comme Steve Reich, comme Brian Eno, tu vois, où j'ai pas mal écouté Massive Attack aussi, je me suis remis dans Massive Attack. des trucs assez soft, comme ça, qui sont pas agressifs et qui bercent un peu, qui mettent ton cerveau un peu dans un état réceptif. C'est ça, je me mets jamais d'album de rock et tout ça. Bien, bien, Arthur Ajon, je rappelle que l'album avec Nicolas Repac s'appelle L'or noir, publié, distribué par Naïf dans la collection Poetica Musica. Merci Arthur Ajon. Merci beaucoup. Merci M. Cobuse. Cobuse. Cobuse.com Rencontre par Marc Sisman